Pour créer un papillon, il faut d'abord connaître sa morphologie. Le papillon est constitué de deux antennes qui portent des organes sensoriels, comme l'odorat et le toucher. D'un corps constitué de quatre ailes qui leur permettent de se déplacer. Le matériel utilisé se compose d'un rouleau de papier toilette, deux ficelles et d'une paire de ciseaux. La première étape consiste à découper le rouleau de papier toilette dans le sens de la largeur en part égale de six petites cylindres. Un cylindre sera utilisé pour le corps, quatre cylindres pour les ailes et un cylindre pour les antennes. Pour former des antennes, le cylindre est coupé en deux et enroulé de chaque côté pour donner une jolie forme. Les différentes parties du papillon sont ainsi constituées. Les ailes sont ensuite assemblées au corps en passant la ficelle dans les deux cylindres et en faisant un nid. La même ficelle est réutilisée pour accrocher l'autre cylindre. La même procédure d'assemblage des différents cylindres est réalisée de l'autre côté du corps. Le papillon est maintenant constitué de quatre ailes. Enfin, les antennes sont attachées en haut du corps, également avec un nœud. Pour finir, le surplus de ficelle est coupé. Pour accrocher le papillon, une attache est créée au niveau des antennes. En répétant cette opération, en attachant d'autres papillons, il est possible de créer une guirlande. Les papillons créés peuvent être utilisés d'éléments de décor sur un mur, et également pour des occasions spéciales comme pour la fête de Noël. Au-delà de leur beauté, les papillons sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes. Pour connaître les papillons, pour mieux les protéger, visitez notre site internet exploreecologie.com et abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt !